Musique Et voilà, aujourd'hui je vous présente un concept intéressant. Ce sont les vélos cités. La ville de Mulhouse met à disposition de ses concitoyens, ces magnifiques vélos gris et rouges que vous pouvez louer pour une petite modique somme. Vous les trouvez dans différents points de la ville, même éventuellement le soir vous les gardez, vous les ramenez le lendemain. Bon, c'est intéressant, c'est un concept un peu surprenant. On est tellement habitués chacun à mon matériel, ma propriété, que le concept de louer un vélo pour une heure c'est un peu nouveau, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, moi ça m'a fait rêver un peu. Je me disais, un monde dans lequel les vélos par exemple, mais aussi des tas d'autres choses seraient à disposition de tout le monde selon les ressources. Ça serait très intéressant, sans contrôle, sans antivol, sans rien. Parce que c'est une économie formidable pour tout le monde. Du fait que tout le monde ne roule pas en même temps, il suffit qu'il n'y ait qu'un tout petit nombre pour qu'il y en ait toujours un de disponible quelque part. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais ça, ça marche seulement si on part du préalable que le sens civique de chacun, l'intégrité est assuré. Et là, on baigne en pleine illusion. Je sais, ça, ça ne marchera pas. C'est seulement un rêve un petit peu collectiviste, mais enfin bon, ça ne fait rien. Notre sens aigu, je pense, de la propriété nous joue des tours. On est tellement axé sur ça que je crois qu'il y a une grande perte pour chacun de ressources et une perte pour l'ensemble de la société de ressources qui existent pourtant collectivement. Les premiers chrétiens, juste après l'ascension de Christ au ciel, mettaient tout en commun. Ils ne disaient pas, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Bigre, on est très loin de ce programme. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, chacun, aujourd'hui, décider au moins de faire un pas pour sortir de cet égoïsme indécrotable ?